Séance donc du 2 mars 2021, deuxième partie. Je vais pour terminer cette présentation de mon parcours historique de la science astronomique présenter le dernier point qui à mes yeux justifie le choix précisément de cette démarche historique dans le parcours de la science astronomique. Ce point numéro 4.1.2.3, que vous pouvez intituler « L'astronomie dans la culture » porte sur les considérations suivantes. Le choix de l'approche historique se justifie d'une dernière raison qui est celle-ci et qui est précisément une raison qu'on pourrait qualifier d'historique, c'est que l'astronomie est une science qui, très longtemps, et beaucoup plus que toutes les autres, je pense plus que n'importe quel autre, à l'exception sans doute aujourd'hui de la biologie et des sciences du vivant. C'est une science qui, plus que toutes les autres, a entretenu des liens extrêmement étroits avec pratiquement tous les autres aspects de la culture. Alors il faudrait, et d'ailleurs cela a été fait, étudier tout le réseau de ces relations que l'astronomie, au cours des âges, a entretenues avec les autres aspects de la vie sociale, de la vie intellectuelle, de la vie spirituelle, même, peut-on dire, des humains. Je pense qu'on peut affirmer qu'aucune science, aucune, n'est absolument complètement indépendante de l'environnement historique, de l'environnement social, politique, économique, idéologique et militaire même. Les interactions, par exemple, aujourd'hui, entre l'activité scientifique, la recherche scientifique et les besoins, les demandes de la sphère militaire sont assez évidents. Ils le sont maintenant dans le monde contemporain depuis maintenant de nombreuses décennies. Donc, l'indépendance absolue d'une science au regard du reste de la vie sociale, au regard du reste d'une culture en général, c'est quelque chose de tout à fait illusoire. Alors, ces liens ont été beaucoup étudiés. Certains sont même allés jusqu'à en tirer la conclusion qu'au fond, la science en général, n'étant qu'un aspect parmi d'autres innombrable, du fonctionnement d'une société, eh bien, cette science ne devait pas être regardée comme porteuse d'un privilège particulier qui la placerait au-dessus des caractéristiques générales de la société, à savoir d'être d'une part constamment changeante en évolution permanente et d'autre part dans une dépendance totale de tous les jeux de tous les processus qui s'accomplissent au sein de cette société et en particulier de tous les jeux d'intérêt de cette société. Ce qui a fait dire à certains, à partir de considérations venant de la sociologie des sciences, qu'au fond, les sciences n'avaient pas à se prévaloir d'une prétention particulière, d'une capacité particulière à atteindre, par exemple, des choses comme la vérité, comme une connaissance absolue des choses, pour cette raison qu'au fond, même les productions de la science qui, en apparence, sont les plus éloignées d'être reliées au fonctionnement de la société, n'en sont jamais finalement que le reflet ou l'expression plus ou moins déguisée. Alors moi, je n'adhère pas du tout, je vous dirais, à ces conclusions. Je ne crois pas du tout que la science soit, en général, que les différentes sciences soient dans un rapport tel avec le fonctionnement social que cela prive leur résultat de toute valeur qui pourrait prétendre à une objectivité ou à une vérité. Alors bien sûr, les sciences sont dans des rapports très différents les unes des autres, selon les cas, avec le fonctionnement social dans son ensemble. Certaines sciences sont plus étroitement que d'autres, et à certaines époques en particulier, plus dépendantes, sans doute, de la manière dont fonctionne la société, ne serait-ce que parce que certaines sont directement exploitées par la société en vue des intérêts qui sont les siens, en vue des préoccupations qui sont les siens à tel ou tel moment de son histoire. Mais enfin, il me semble, et il me semble qu'en particulier, Pierre Bourdieu l'a bien montré, j'ai fait allusion dans la précédente partie de cette même séance aujourd'hui, il me semble que Pierre Bourdieu a bien montré comment, en dépit de toutes les forces, de toutes les influences sociales qui pèsent sur le fonctionnement d'une science, et ces influences et ces forces sont tout à fait réelles, eh bien en dépit de tout cela, les sciences parvenaient à produire des vérités, des connaissances qui ont le caractère de l'objectivité et précisément de l'indépendance par rapport aux sources, je dirais, sociales qui alimentent le travail scientifique. Alors, l'astronomie est une science certainement très peu indépendante des autres aspects de la culture en particulier. Alors, elle ne l'est pas totalement, par exemple, de la sphère économique. Il est clair, par exemple, que les appareillages nécessaires, que les instruments nécessaires à la recherche astronomique sont de plus en plus coûteux et nécessitent des investissements tels qu'ils ne peuvent plus être regardés par la société qui les finance, et donc par les décideurs publics, comme tout à fait insignifiants. L'astronomie n'est certainement pas la science la plus dispendieuse. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, la science physique et les sciences vivants sont plus coûteuses que l'astronomie, mais enfin, l'astronomie a son coût. En revanche, il est clair que l'astronomie fondamentale aujourd'hui, qui est principe, pas le monde d'ailleurs, ou d'astrophysique, n'a pas de retombée immédiate en termes de bénéfices nets pour la société, contrairement, par exemple, à la physique, la physique fondamentale, dont les recherches, et par conséquent, dont les découvertes, se traduisent assez rapidement en application pratique. Il est clair, par exemple, que la solution d'un certain nombre de problèmes relevant de l'énergie aujourd'hui sont entre les mains des physiciens, de la même façon que des problèmes relatifs, et ça on le sait assez bien, à la santé publique, sont entre les mains des sciences biologiques. Alors, ce n'est pas du côté de l'économie, ce n'est pas non plus aujourd'hui du côté, par exemple, des enjeux idéologiques ou politiques, que l'astronomie peut avoir, je dirais, une dépendance particulière vis-à-vis de la société. C'est plutôt, je dirais, dans l'ordre spirituel, qu'à certains moments de l'histoire, l'astronomie s'est trouvée extrêmement étroitement en relation avec les préoccupations extérieures à la science. Il est certain, par exemple, que dès les commencements de ce qu'on peut appeler la science astronomique, c'est-à-dire dès l'Antiquité, les enjeux du côté de l'organisation, par exemple, du temps social, à travers les calendriers, ou du côté de la circulation des humains, par exemple, par la navigation. Eh bien, l'astronomie a été très directement impliquée dans des intérêts de ce type. Aujourd'hui, je dirais que c'est peut-être moins directement évident, de la même façon que si, à une époque que nous allons bientôt étudier, à l'époque de la révolution scientifique du XVIIe siècle, les bouleversements qui sont intervenus dans la science astronomique ont eu des répercussions très fortes du côté de la culture. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Il est certain, par exemple, que la révolution que représente l'astronomie, elle est considérable, elle est tout à fait fondamentale. La révolution que représente une théorie comme la théorie de l'alentivité d'Einstein n'a pas eu de répercussions très sensibles sur la culture et dans le domaine de l'esprit. Alors, bien entendu, les esprits les plus informés, les plus au fait, ceux qui se tiennent au courant du développement des connaissances scientifiques, ont bien vu qu'il s'agissait là de quelque chose de tout à fait important. Mais enfin, je dirais que la figure spirituelle de la civilisation occidentale n'en s'en est pas trouvée modifiée comme elle l'a été, par exemple, du fait de la révolution copernicienne et du bouleversement de la représentation du système du monde qui a découlé du passage du géocentrisme à l'héliocentrisme. Alors, un bouleversement, comme celui que je viens d'évoquer, de la représentation de l'univers entre la fin de la Renaissance et le XVIIe siècle, un tel bouleversement a évidemment des causes et des effets multiples. Et les causes ne sont pas toutes à chercher à l'intérieur même du développement de la science. Ce qui a permis, par exemple, le passage du système géocentrique au système héliocentrique de Copernic, ce qui a permis cette révolution, tient en particulier à un changement de représentation dans les dogmes religieux, dans les doctrines religieuses et dans les pratiques religieuses. Alors, du côté des causes, il y a de multiples aspects. Il y a aussi de multiples aspects du côté des effets, puisque, par exemple, parmi les effets que va produire la révolution scientifique du XVIIe siècle, se trouvent justement des choses qui concernent de très près, et ça on le sait bien, par exemple la religion. Et on verra que les institutions elles-mêmes s'en trouvent remises en question. On peut dire, par exemple, que la révolution copernicienne et la révolution scientifique qui s'en est suivie, eh bien, coïncident avec le passage de la société médiévale à la société moderne. Alors, nous allons pouvoir maintenant revenir vers les astres, revenir vers le ciel et revenir vers la science astronomique. Mon intention est donc, comme je l'avais annoncé, d'exposer quelques-unes des grandes représentations du monde, d'exposer quelques-unes des grands systèmes du monde, et donc quelques-unes des grandes théories astronomiques qui se sont succédées dans l'histoire de la pensée européenne. Alors, allons-y et entrons dans le deuxième grand moment de cette quatrième partie, que j'intitulerai, alors c'est le 4.2, 4.2, la figure du ciel est le problème fondamental de l'astronomie. Je vais m'efforcer de mettre le plus vite possible le plan à jour sur mon blog, que vous trouverez accessible donc sur le site de l'UTL. Alors, la question est celle-ci, parce que c'est de là qu'il faut partir, si l'on veut comprendre la signification des différentes théories astronomiques qui se sont élaborées dans l'Occident européen, il faut partir, c'est la condition première, des apparences, comme je l'avais dit, et donc de ce qu'on voit depuis notre poste d'observation humain. Il faut bien comprendre que tout ce que je vais dire dans les temps qui viennent n'a de sens que les pieds sur terre bien enracinés et dans ce que Husserl appelait, vous le savez, l'arche originaire terre. Et donc, je vais commencer par une description minutieuse des phénomènes célestes, sans entrer pour le moment aucunement dans quelque préoccupation que ce soit concernant des explications qui pourraient être données de ces apparences. La description concerne le spectacle offert aux habitants de la terre, mais en ajoutant les précisions suivantes. D'une part, je ne considérerai dans cette description qui va suivre que ce qui nous est accessible au moyen du seul sens de la vue, indépendamment de l'usage de quelque instrument que ce soit, en tout cas de quelque instrument grossissant. Alors, on dispose en astronomie d'une multitude d'instruments, d'observations, mais dont le statut, dont la raison d'être et dont les possibilités ne sont évidemment pas les mêmes. Par exemple, aujourd'hui, vous savez sans doute que l'astronomie est une science qui ne doit plus du tout, autant qu'avant, à ce qu'il nous est possible de voir dans le ciel, je veux dire de voir sous forme de messages lumineux reçus par nos yeux. L'essentiel de l'astronomie ne se fait plus vraiment aujourd'hui, d'abord à l'œil nu, bien entendu, ni même dans les télescopes. Alors, le travail de l'astronomie est un travail qui mobilise énormément ce qu'on appelle en physique les forces électromagnétiques, c'est-à-dire que nous faisons de la radio-astronomie, et c'est pour ça que j'ai plus d'une fois dit à des jeunes qui envisageaient de se diriger vers une carrière d'astronome, d'astrophysicien, qu'ils allaient passer le plus clair de leur temps au cours de leur carrière devant des écrans d'ordinateur, et pas du tout l'œil rivé au télescope. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout d'astronome qui regarde dans les lunettes ou dans les télescopes, mais d'une part, les télescopes dans lesquels ils regardent sont souvent soit des télescopes spatiaux, en orbite par exemple autour de la Terre, soit des télescopes embarqués dans des sondes qui voyagent aux confins du système solaire, et par conséquent dont les messages nous parviennent sous forme numérique et qui sont décryptés sur des écrans d'ordinateur. Alors, l'astronomie s'est faite, il faut bien le savoir, elle s'est faite pendant environ 20 siècles, sans aucune possibilité d'utiliser le moindre instrument grossissant. Le premier instrument qui a été braqué vers le ciel avec la possibilité de produire un grossissement d'images, c'est la lunette que Galilée, sans l'avoir inventée, utilise à des fins scientifiques en l'année 1609. C'est en 1609 que pour la première fois, et c'est une révolution considérable, ne serait-ce que d'avoir utilisé ce procédé, et j'expliquerai plus tard pourquoi, c'est en 1609 seulement, et pas avant, qu'un humain a braqué vers le ciel afin de mieux savoir ce qui s'y passait, un instrument grossissant. On disposait avant Galilée de certains instruments permettant de se livrer à des travaux de ce qu'on appelle astrométrie, c'est-à-dire mesure de position des astres. Car, évidemment, l'étude des phénomènes astronomiques exige une certaine précision dans la détermination des mouvements des astres, donc par conséquent de leur position dans le ciel, d'où la nécessité d'élaborer, de mettre au point des instruments qui permettent de déterminer cette position, de la mesurer, de la noter, et ensuite de procéder à partir de ces données à certains calculs. Alors, ces instruments d'astrométrie, on va en disposer au fond déjà assez tôt, puisqu'on peut considérer que les observatoires, entre guillemets, mais ce sont déjà des observatoires bâtis, même au temps préhistorique, ont déjà une vocation astrométrique, puisque par exemple, certaines pierres élevées dans certains sites, comme dont le plus célèbre est par exemple Stonehenge en Grande-Bretagne, ont des fonctions d'établissement de la position des astres, puisqu'on constate qu'à telle période de l'année, les astres reviennent tout à fait périodiquement dans certaines positions caractéristiques et particulières que permettent de déterminer ces dispositions, par exemple, de pierres élevées ou d'alignement. Alors, l'astronomie scientifique va donc commencer en Grèce vers la fin du VIe siècle avant notre ère, sans aucune possibilité d'observation autre que l'œil nu. Je précise en outre que les observations que je vais proposer, que je vais décrire, sont valables pour les régions du globe terrestre où furent précisément réalisés les premiers travaux d'astronomie qu'on peut appeler scientifique, c'est-à-dire dans le monde méditerranéen. Quand on se déplace sur la Terre le long d'un parallèle, c'est-à-dire d'est en ouest ou d'ouest en est, eh bien, on pourrait dire qu'astronomiquement, rien ne change, sinon les heures du jour ou de la nuit où se lèvent et se couchent tel ou tel astre. Si vous allez aujourd'hui, si vous vous dirigez vers l'Est, si vous faites un voyage vers l'Est en avion, vous arrivez dans une contrée où le soleil se lèvera plus tôt. C'est d'ailleurs déjà très sensible si vous êtes habitant, par exemple, des Hauts-de-Pyrénées, et que vous allez passer vos vacances, je ne sais pas, en Alsace ou, au contraire, au Portugal. Vous verrez très nettement la différence entre les heures du lever ou du coucher du soleil. Mais tant qu'on ne se déplace que, je dirais, longitudinalement, c'est-à-dire lorsqu'on se déplace long d'un parallèle pour passer d'un méridien à l'autre, il ne se passe rien de très significatif en matière de changement dans les observations. En revanche, le déplacement le long de ce qu'on appelle un méridien, c'est-à-dire un déplacement nord-sud ou sur sud-nord, va déterminer des modifications tout de suite très sensibles de nature quantitative, d'abord, c'est-à-dire dans les durées, par exemple, la durée du jour, ou dans les intervalles entre les cycles astronomiques. Or, ces différences d'observation entre le nord et le sud, le long d'un même méridien, vont être très rapidement connues et observées, ne serait-ce que parce que, dans le monde méditerranéen, on voyage beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le croit aujourd'hui. On s'imagine que seuls nos moyens de transport modernes, des bateaux motorisés ou des avions, permettent de se déplacer vraiment. Or, c'est tout à fait faux. Le commerce est extrêmement actif sur toute l'étendue de la Méditerranée. On va loin, on va très loin. On va même, même si je n'ai pas pour commercer, on va sinon en extrême, du moins, jusqu'à ce qu'on appelle le Moyen-Orient, aujourd'hui. Et donc, ces observations, elles sont rapportées par les voyageurs. Alors, je vais maintenant donc me lancer dans la description des phénomènes astronomiques. Et je rappelle que phénomène vient du grec phénoménon, ce qui apparaît, ce qui se manifeste. En commençant, tout seigneur, tout honneur, par le Soleil. Donc, c'est le point 4.2.1. Je m'intéresse à la description des mouvements du Soleil. J'attitule ce point 4.2.1, le mouvement du Soleil, plutôt les mouvements du Soleil, et la question des calendriers. Parce que nous allons tout de suite rencontrer le problème de l'établissement d'une périodicité au sein de l'année, qui est évidemment d'une importance, on va dire, sociale, tout à fait considérable. Alors, le Soleil est animé dans le ciel d'un double mouvement. Premièrement, il est animé d'un mouvement d'urne, selon un cycle que chacun connaît, qui est un cycle de 24 heures. Correspondant donc, un cycle de 24 heures qui correspond à ce fait astronomiquement tout à fait premier, à ce fait initial, c'est par là, évidemment, qu'il faut toujours commencer. Ce fait initial, qu'est la succession du jour et de la nuit. Le Soleil a aussi un mouvement annuel, c'est-à-dire un déplacement au cours de l'année, dont je parlerai plus loin. Intéressons-nous à ce qui s'appelle le mouvement d'urne. Les premières observations méthodiques ont été effectuées très longtemps avant le commencement de ce qu'on pourrait appeler l'astronomie scientifique, par les Jésiptiens, par les Babyloniens, par d'autres civilisations encore, hors du monde méditerranéen et même hors du continent européen. Elles sont assurément antérieures, ces premières observations, aux premiers millénaires avant notre ère. Le premier instrument d'observation astronomique qu'on peut déjà considérer comme un instrument d'astrométrie, c'est le gnomon, ou gnomon, G-N-O-M-O-N. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gnomon ? Le gnomon, c'est, j'allais dire, l'ancêtre du cadran solaire, mais ce n'est même pas tout à fait l'ancêtre du cadran solaire, parce que la tige qui est constitutive d'une partie du cadran solaire, vous savez qu'un cadran solaire a besoin d'une tige orientée d'une certaine façon qui projette son ombre sur un cadran, eh bien la tige du cadran solaire est elle-même un gnomon, ça s'appelle un gnomon. Alors, un gnomon, c'est donc une tige, un bâton qui, pour commencer, est planté dans le sol, est directement planté dans le sol, d'abord verticalement, car le plus naturel et le plus facile pour le faire tenir d'un plomb, lorsqu'on dispose d'un bâton, c'est de le planter verticalement dans le sol, perpendiculairement au plan du sol. Eh bien, ce gnomon va être le premier instrument permettant d'établir certaines observations concernant le mouvement du soleil. Assez rapidement, ce gnomon va se transformer en inclinant diversement le bâton, en faisant se porter l'ombre du bâton sur un plan non plus horizontal, celui du sol, mais sur un plan vertical sur lequel sera fixé un mur, par exemple, le cadran solaire. L'utilisation du gnomon va permettre une première systématisation, une première systématisation des données, et cela va déboucher sur, donc, la production des premières horloges, entre guillemets, mais n'imaginez rien de mécanique, et encore moins, bien sûr, d'électrique, et des premiers calendriers. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? On constate, et intéressons-nous à ce qui s'observe, simplement dans le cas d'un bâton planté verticalement dans le sol. On observe qu'au lever et au coucher du soleil, l'ombre du bâton est infinie. Quand je dis infinie, cela signifie qu'on regarde au loin et qu'on ne voit pas cette ombre se terminer quelque part. On constate, en outre, que l'ombre la plus courte est toujours orientée dans la même direction. Le soleil projette toujours une ombre du bâton exactement dans la même direction, et cette direction va être définie comme l'un des quatre points cardinaux, à savoir le nord. Le nord qui est, je dirais, le premier des points cardinaux. Le premier en quel sens ? Non pas au sens où il aurait géographiquement ou humainement une importance particulière, mais c'est le premier au sens où c'est le premier qui reçoit sa définition d'un phénomène astronomique. Le nord, c'est la direction dans laquelle le soleil projette l'ombre du gnomone lorsqu'elle est cette ombre la plus courte. À partir du nord, on va pouvoir déterminer les quatre points cardinaux qui sont évidemment disposés orthogonalement les uns par rapport aux autres. Alors, il faut tout de suite mentionner que les données que je viens d'évoquer à propos de ce que nous dit le gnomone vont varier pour tout déplacement le long de l'axe nord-sud. En descendant vers le sud, c'est une règle générale que l'ombre du gnomone raccourcit, ce qui signifie que le soleil est de plus en plus haut dans le ciel. Au sud de l'Égypte, quand on se déplace jusque dans le sud de cette contrée qui s'appelle l'Égypte, qui bien sûr n'est pas à l'époque où on commence à faire ses observations à un État, mais qui a déjà un nom, qui est un pays identifié, eh bien, il arrive à cette ombre de disparaître complètement une fois par an, une fois par an, il arrive à cette ombre de disparaître complètement au moment où elle est la plus courte. Elle devient si courte qu'elle n'existe plus et elle est donc anéantie par le fait que le soleil se trouve directement à la verticale du bâton. Cette direction verticale, elle a un nom, elle s'appelle le zénith. Le zénith, c'est le point qui est situé exactement à la verticale d'un observateur. Lorsque cet observateur est situé en certaines régions, situé suffisamment au sud par rapport à nos latitudes européennes, eh bien, lorsque on est situé à une telle latitude suffisamment méridionale, eh bien, le soleil se trouve au zénith de l'observateur et l'ombre, donc, disparaît. Alors, l'heure de cette ombre minimale, l'heure de cette ombre minimale, ou l'heure où le soleil étant au zénith, l'ombre disparaît complètement, eh bien, va définir ce qu'on appelle le midi du lieu. C'est le midi du lieu. C'est pour ça que, quand vous vous trouvez, par exemple, à Tarbes ou dans les environs, la direction qui est indiquée par l'ombre la plus courte du bâton, elle vous montre un pic qui s'appelle, pour cette raison, le pic du midi. Si vous êtes un tout petit peu plus à l'ouest et que vous avez vers Argelès, eh bien, cette ombre, elle vous indique la direction d'un autre pic qui sera le pic du midi d'Arens. Et ainsi, plusieurs localisations dans leur monde ont leur pic ou leur aiguille du midi, par exemple, comme à Chamonix. Donc, l'heure de l'ombre minimale indique le midi du lieu. L'intervalle de temps qui sépare deux midis pour un lieu donné, l'intervalle de temps qui sépare les deux midis est une durée constante, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. C'est une durée constante et cette durée constante, elle a un nom, elle s'appelle le jour solaire vrai. intervalle de temps, la durée qui sépare deux midis, c'est-à-dire les deux instants où l'ombre du soleil, où l'ombre du bâton est la plus courte, eh bien, elle est constante, cette durée, elle s'appelle le jour solaire vrai. Il faut bien avoir conscience que les phénomènes célestes ne nous donnent aucune périodicité d'ordre inférieur. Le jour solaire vrai, dont nous savons qu'il est approximativement égal à 24 heures, mais approximativement seulement, je pense que vous savez que cette durée n'est pas tout à fait exacte, eh bien, le jour solaire vrai, c'est 24 heures, c'est, je dirais, la durée minimale que des phénomènes célestes sont capables de nous donner en matière de mesure du temps. Si l'on veut descendre en dessous, alors, il faut inventer des objets, des procédés techniques, il faut fabriquer des horloges. Vous savez sans doute que les premières horloges ont fonctionné selon des principes complètement différents de celles que nous possédons. si vous voulez diviser le jour en portions de temps égales et plus brèves, alors, il faut mettre au point des dispositifs de mesure de ces portions et en particulier ces horloges à eau qui s'appellent clepsydres ou à sable, les sabliers, et il y a eu encore d'autres procédés inventés. les procédés mis au point durant l'histoire de l'humanité pour mesurer des durées inférieures à celles qui séparent de midi, eh bien, cette histoire est d'une richesse extrême, elle se continue aujourd'hui puisque nous ne cessons de perfectionner les horloges, de perfectionner en particulier leur précision, vous le savez bien. Alors, les variations de latitude ne modifient pas la durée du jour solaire vraie puisque c'est la même en quelques lieux de la surface du globe que ce soit, mais plus on descend vers le sud, plus la proportion du jour et de la nuit se modifie dans le sens de s'équilibrer, plus on descend vers le sud, plus la proportion du jour et de la nuit s'équilibre. À partir de ces données de base, on peut décrire les mouvements du soleil cette fois-ci d'un jour à l'autre et on constate que ce soleil ne se lève ni ne se couche jamais exactement au même endroit que la veille. La longueur de l'ombre du gnomone varie chaque jour pour une heure donnée mais au jour le plus court de l'année, l'ombre est la plus longue et c'est là que le soleil se lève le plus près de la direction qu'on a défini comme étant le sud. Le soleil va, au fur et à mesure que les jours diminuent, se lever de plus en plus au sud, se coucher de plus en plus au sud jusqu'à se stabiliser, c'est-à-dire jusqu'à s'être couché dans une position si méridionale qui ne descendra pas plus en direction du sud et après s'être stabilisé, il va commencer à remonter vers le nord à chaque levée et à chaque couché. Et au fur et à mesure qu'il se lèvera et se couchera chaque jour un peu plus vers le nord, la longueur du jour augmentera et la longueur de l'ombre du gnomone à midi décroîtra. Jusqu'à ce que le soleil se lève exactement à l'est et se couche exactement à l'ouest lorsque la durée de la nuit est égale exactement à celle du jour. On parle à ce moment d'équinox, ce qui étymologiquement est tout à fait clair à partir du latin nox, noctis, la nuit, équi, égale. Lorsque la durée de la nuit est égale à celle du jour, entre un levé et un couché, nous sommes à l'équinoxe et nous sommes dans cette position où le soleil se lève exactement à l'est et se couche exactement à l'ouest, c'est-à-dire dans les directions strictement orthogonales à la direction du sud qui a été définie par l'ombre la plus courte. Et on constate que plus est méridionale la latitude à laquelle on observe ces mouvements du soleil, plus on est au sud, moins l'écart des levés et des couchés est grand par rapport à l'est et à l'ouest. Là, les jours continuent de s'allonger, l'ombre continue de raccourcir et à la plus longue durée du jour correspond donc l'ombre la plus courte et le lever et le coucher du soleil le plus au nord. Nous sommes en situation de stabilisation du soleil et nous sommes à ce qui s'appelle et c'est là aussi étymologiquement très clair le soleil en latin sol se stabilise être immobile c'est staré en latin nous sommes à ce qui s'appelle le solstice solstice d'été qui succède évidemment au solstice d'hiver la longueur de l'ombre est dans ce cas-là égale à celle observée à pardon la longueur de l'ombre est la plus courte et exactement la plus courte à midi et le jour est le plus long et la nuit est la plus courte la plus courte et ensuite on repart en sens inverse pour re-effectuer le même cycle la durée qui sépare deux équinoxes définit l'année la définition de l'année c'est le laps de temps qui s'écoule entre deux équinoxes exactement comme le jour se définit comme la durée qui sépare deux midis j'en termine là pour la description du mouvement du soleil je te tirerai quelques conséquences avant de reparler un peu plus tard du mouvement annuel voilà à la semaine prochaine je vous remercie à la semaine prochaine je vous remercie un peu plus tard de la journée